Mathieu Lerenard, meilleur ouvrier de France chocolatier 2023, je vais vous présenter la recette de la noisette géante. Dans la composition de cette noisette, on va la garnir en fait avec une poche avec un praliné, le praliné noisette opéra qui va être stabilisé avec de la couverture Tanea 43. Donc ici, j'ai la couverture Tanea qui est à point, donc 29-30 degrés, qui est en cristallisation. Ici, j'ai mon praliné qui est à température ambiante, donc à une vingtaine de degrés. Donc on va maintenant ajouter la couverture à point et on va mélanger de manière à avoir quelque chose d'homogène. Donc le beurre de cacao qui est naturellement présent dans la couverture va venir stabiliser le praliné. Ça va lui donner sa texture, une texture assez aérienne. Donc là, on va le laisser comme ça, cristallisé à température ambiante. Il y en a à peu près pour 20-30 minutes et pendant ce temps, on va réaliser l'étape du moulage. Donc là, l'idée, c'est qu'on a conçu un moule avec la société C2PAC qui nous a permis de modéliser cette forme. Donc là, je vais procéder au moulage de la noisette. On va faire une couche assez fine parce qu'on va venir mouler deux fois. Donc on la remplit de manière à... jusqu'au bout. On fait bien attention, on tapote pour enlever les bulles d'air. Et là, on va effectuer un tapotage. Le but, c'est de ne pas avoir une épaisseur qui soit trop trop importante. Vraiment de manière à pouvoir venir garnir de praliné. Donc là, maintenant, on va récupérer notre praliné qui a été stabilisé auparavant avec la tannée à 43%. Donc vous voyez, il a changé de texture. Et là, on va juste simplement venir le mélanger. Il est en phase de cristallisation. Il n'est pas en cristallisation définitive. Et là, on va pouvoir le travailler. On va pouvoir le pocher. Donc là, on a récupéré le moule du chocolat qu'on vient de faire. On l'a ébarbé. On est bientôt... On est en phase de cristallisation. Il n'est pas complètement pris. On a notre praliné qui a été foisonné, qui est dans notre poche. Et on va venir pocher le praliné dans la noisette. Pour vraiment apporter une touche très gourmand de produit. L'idée dans cette confection, c'est de travailler vraiment plutôt sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire vraiment de travailler sur le goût du produit. Donc après avoir garni de praliné votre noisette, on va la laisser tranquille pendant une vingtaine de minutes. Donc ça vous laisse le temps de faire une série. En général, c'est ce qui se passe. Et là, je vais venir obturer le praliné pour vraiment l'isoler, qu'il n'y ait pas de problème de migration ou autre chose. Voilà. Pareil, on fait une couche relativement fine. On laisse bien s'écouler. On ébarbe. Et on pose. Donc à partir de là, on va laisser cristalliser pendant à peu près 5-10 minutes pour passer à l'étape suivante qui va être l'assemblage. Donc maintenant, on a démoulé nos noisettes et on va venir les assembler. On va venir les passer sur une plaque chauffante et procéder tout simplement à l'assemblage comme un montage classique. Voilà. Donc on fait bien attention aux jonctions. On fait bien attention d'être en face et on va la laisser maintenant cristalliser avant de passer à l'étape finale qui est le poudrage. Donc pour les besoins de la vidéo, je vais faire ça de manière manuelle avec un pinceau à la main. En temps normal, je vais prendre un pistolet air comprimé, coller les noisettes par série sur des plaques et pulvériser tout ensemble, puis venir saupoudrer avec une étamine. Là, je vais tout simplement, ça fonctionne aussi très bien, je vais la passer au décapeur thermique pour aider vraiment le chocolat à adhérer. Et là, tout simplement, je vais effectuer une finition poudrée. Donc je vais travailler dans un premier temps dans ce sens-là, puis après dans l'autre. On va laisser durcir un petit peu, puis ensuite on va venir légèrement tamponner au pinceau pour enlever l'excédent de cacao pour voir apparaître vraiment les détails du sujet, ce qui va vraiment apporter une texture un peu différente au produit.